Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro. Cette nouvelle émission Celtic Hour où on découvre des jeux en toute simplicité. Aujourd'hui on va découvrir Ghostwire Tokyo, avec le bon truc ce sera mieux. Jeu qui était anciennement exclusif à Playstation, qui a été apparemment racheté par les studios Bethesda puisqu'il est sur le site Bethesda. On va comme d'habitude commencer l'émission en faisant un petit tour sur le site officiel pour voir un petit peu ce qu'on nous propose, ce qu'on nous promet en quelque sorte. Et ensuite on lancera la première heure de gameplay du jeu pour découvrir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et on le continuera nous plus tard en live sur Twitch pour faire le let's play complet du jeu parce que le jeu m'intéresse beaucoup. L'ambiance était pas mal, je connais pas trop l'histoire. J'ai testé les mécaniques de jeu assez rapidement pour voir ce que ça donnait. Alors, dans les dernières actus, on a... Ah oui, alors on risque d'avoir aussi du son en haut. Puisque j'ai un voisin qui fait des travaux. Donc ça risque de casser les couilles. Ça, j'avais oublié. Ok, je vais essayer de couper le micro de temps en temps, mais quand il fera son bruit... Alors. Avril 2011, il y a eu des nouvelles mises à jour. Ça va être insupportable. Piste audio. J'avais complètement oublié. J'avais oublié ça. Les travaux de l'autre con. J'ai pas l'impression que vous entendiez super fort. Ah si, carrément. Bon, ça va être désagréable. Bon, on va essayer de faire avec. Donc, dernière mise à jour en avril 2023. Qu'est-ce qu'on a ? En fait, avant la dernière mise à jour, j'aimerais bien savoir... Si... On a le scénario de base. Attendez, il faut que je coupe. Voilà, parce que je m'entends en double, ça me casse un peu la tête. J'aimerais bien voir juste au moins l'histoire de base. Découvrir un nouveau contenu. La mise à jour de l'araignée. Donc, ce sera un système roguelite. Ah voilà, ça a l'air d'être ça. Voilà. Désolé. Ça va être chiant. Un coup, il fait rien et un coup, il y en a pour deux heures. Mais on ne peut pas trop lui dire grand-chose puisqu'on est en pleine journée. Un régal. C'est pratique, heureusement que ce n'est pas mon métier, streamer. Sinon, j'aurais été dans la merde. Alors, affronter l'inconnu découvrait la vérité et sauver la ville. De retoutables forces naturelles invoquées par un dangereux maître de l'occulte ont envahi Tokyo et causé en un instant la disparition de sa population. Dans Ghostwire Tokyo, affronter l'inconnu en scellant une alliance avec une puissante entité spectrale en quête de vengeance. Maîtriser un puissant arsenal de capacités et révéler la sombre vérité qui se cache derrière cette disparition. Un Tokyo aussi hanté que magnifique. Tango Gameworks, imagine, est sublime un Tokyo hanté par des créatures surnaturelles. De ses paysages urbains ultra-modernes et ses temples traditionnels en passant par ses petites ruelles étroites, découvrez une ville au charme envoûtant. La vie grouille de yokai, des esprits vengeurs rodant à chaque recoin de la mégapole japonaise. Découvrez ces lieux iconiques comme le carrefour de Shibuya et la tour de Tokyo, complètement figé dans le temps depuis la disparition de la population. Découvrez ce monde surnaturel et sauvez votre famille. C'est vrai qu'il y a des vrais lieux. Immersion Next Gen. Grâce à la puissance et aux fonctionnalités de la PlayStation 5, Tango Gameworks propose une vision éblouissante d'un Tokyo moderne. Alors c'est aussi série X pour le coup. Des compétences élémentaires dévastatrices. Armés d'un large éventail de pouvoirs élémentaires évolutifs et de capacités de chasseurs de fantômes, vous combattrez la menace surnaturelle. Bon voilà, c'est assez clair. Là on a l'extension. La mise à jour majeure de Ghost Warrior est disponible pour tous les joueurs. Alors la mise à jour, le fil de l'araignée apporte de nombreux ajouts pour le jeu de base. De nouvelles zones à explorer, de nouvelles cinématiques, de nouvelles missions secondaires, des compétences de combat et un mode de jeu Rodelight, le fil de l'araignée. Explorez des nouvelles zones et découvrez des nouveaux événements de l'histoire. On va pas tout lire, on va avancer un peu. Mettez vos compétences à l'épreuve dans le mode Rodelight, maîtrisez de nouvelles compétences d'esprit pour affronter de nouveaux ennemis et bien plus encore. Et ça c'est gratuit, c'est plutôt cool. Bon, on va passer tout de suite au jeu. Je range juste ça. Ici, on va donc passer au jeu que je n'ai pas lancé. Pourquoi donc ? Quel est donc ce maléfice ? Pardon, ça... Hop là ! Bon là, je suis un tout petit, c'est pour les besoins de l'émission. D'ailleurs, on va virer ça. Tango Gamework. Prick. Oh, je brille quand il y a la lumière de l'écran, c'est formidable. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Juju ? Mon chat qui joue avec le petit bâton. Enfin, mon chat. Notre. C'est qu'il dit Levi. Donc oui, j'avais... Ah, voilà, continuez. Alors. Vous n'avez pas encore accès à ce mode pour y accéder une fois le chapitre 2 terminé. Ok. Audio, japonais, anglais, français. Je ne sais pas si... On peut mettre en japonais. Est-ce qu'on ne mettrai pas en français pour une fois ? Fréquence, sauvegarde auto, 5 minutes. Mouvement de la caméra. Effet d'horreur atténué. Ah ah ! Ouf ! Afficher les barrières. Choisissez d'afficher ou non les barrières de la zone d'enfile rouge. On s'en fout. Mode de filtre. Non, ça, on s'en fiche. Choisissez la langue. Vous ne pouvez le faire qu'à partir du menu principal. Vibration, ok. Visez, assister, absolument pas. Contrôle, alterné. Sprinter, alterné. Type de commande pour planer. Alterné. C'est beaucoup plus pratique. Tapie une fois. Interface. Type de la police. Arrière-plan. Je laisse quand même les sous-titres. Pour les malentendants. Je vais sauvegarder déjà ce que j'ai fait. Mode graphisme. Performance. Ah oui, c'est toujours pareil. Alors. HFR. Aucune limite d'image seconde avec les paramètres graphiques ajustés pour une expérience ultra fluide. Du tearing peut se produire sur les écrans qui ne prennent pas en charge le VRR. Donc il ne faut pas que je mette ça. Qualité. Rendu haute fidélité avec raytracing activé limite de 30 IPS. Je pense qu'il faut qu'on mette qualité, nous. Juste qualité sans H. Voilà. Un jeu très fluide avec une fréquence d'image plus élevée. Donc on va mettre juste ça. Grain de film activé. Aberration chromatique. Ajuster les effets d'aberration chromatique. Ce paramètre ne sera pas... OK. Qualité du flou du mouvement. Cinématique. Ajuster le flou de mouvement. OK. Volume principal, on va le baisser. Les effets sonores, on va les baisser. Le volume des yokai. Alors. C'est à fond, mais c'est la musique qu'on va caler plus petit. La voix à fond, les effets sonores. Et le volume des yokai. Voilà, on n'est pas trop mal. Nouvelle partie. Facile, normale, difficile. Uniquement pour ceux qui savent réagir au bon moment pour éviter la mort sur le fil. Toutes les XP seront mis à zéro et vous ne pouvez pas changer de niveau de difficulté. Sans commencer. Ah oui, d'accord. On va se mettre en difficile. Allez, je... Je ne peux pas disparaître ici. Ce n'est pas grave. Les objets du pack cadeau ont été ajoutés à l'inventaire. Journée des enfants, Tanaba, Obon, Tsukumi, Halloween, Journée du sport, numéro 1. Les objets seront disponibles au cours du chapitre 2. Mesdames et messieurs, c'est parti. Bonne découverte. Vous êtes son frère ? L'état de votre sœur s'est beaucoup aggravé. Vous devriez venir au plus vite. Jolie la musique. Si jamais il y a du bruit au-dessus, je couperai le micro pour ne pas casser l'ambiance du jeu. Creuser les droits, que tout aille bien pour l'instant et qu'ils ne percent pas des trous. Les morts ne t'ont jamais vraiment intéressé, c'est pas vrai ? Non ! Ah, la VF peut être sympa. Tu vis dans ton petit monde à toi. Non, ce n'est pas vrai. Marie, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Allez, bombe, frérot, bombe. Pour l'instant, c'est fluide. S'il y a du son ou autre chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me le dire si vous êtes sur le live. Oula ! Il n'y a plus personne dans le véhicule. Accident. Oh, la moto à l'envers. Oh, oh. Je ne peux pas m'en servir vivant. Je dois le faire vite, je vais disparaître. Essayons celui-là. Je ne peux pas m'en servir vivant. Ah. Pour les plus aguerris d'entre vous, ça signale que nous sommes décédés. Ah oui, ça, c'est mon sang. Ah non, c'est de l'huile. Téléphone. Ah non, c'est... C'est un téléphone. Oula ! Ah, il y a des types. Eh, ça va ? T'inquiète pas. On va s'occuper d'appeler les secours. Ouais. Il va bien ? Ça a l'air sérieux. Eh, j'ai plus le taux de réseau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hop, il est connecté. Et c'est quoi ça ? Alors, comme ça, il était pas mort. Ah bah il était pas mort. Il était dans le coma, au moins je suis mort. Oh la brouillard de fou. Ils vont sur un pied. Hop le brouillard il les a embarqués. Ah bah ça marche pas sur nous. Bon faut que je te fasse un dessin. Tant que je suis avec toi c'est pas ça qui t'arrêtera. Alors secoue toi. C'est quoi ça ? Les yokai. Alors ça va être tout des trucs inspirés des horreurs japonaises. Bonk. Quelle cachette. C'est plutôt fluide. Il y a quelques petits décrochages de... Des gars au parapluie. Des écoliers sans tête. Des petites mamies. Ah. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Oh. Un réceptacle adapté a été préparé, en prévision de votre arrivée. Il est temps de vous rassembler. Ah ben je... Attends. Ah il récupère les âmes des mecs qui sont morts. Des humains. Une fin d'une homme vous attend. Au revoir. Je vais couper le timer, on va le commencer quand on le voit vraiment. Si on est pas à la minute. Pour l'instant c'est que de la cinématique. Il y a des espèces de kanji qui volent ou quoi ? Non ? C'est juste la poussière. Oula il était grand l'autre derrière. C'était quoi ça ? Ça c'est l'ennemi ! On se bouge ! C'est quoi cette histoire ? Et t'es qui au juste ? Arrête un peu de te débattre ! Ce corps m'appartient désormais ! T'es déjà mort gamin ! Si je quitte ton corps, t'es foutu ! C'est pas vrai ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible d'avoir le choix ! Obéis ! Je peux pas ! Je dois absolument... ...faire quelque chose ! Ah oui il a frangis le nalosto ! Tu crois que tes problèmes m'intéressent ? Si tu préfères pleurnicher sur ton sort, je me trouverai un autre corps. Et ce sera la fin pour toi ! Bah vas-y y a personne ! Y a personne ! T'as pas tort ? Ecoute, je sais pas ce que tu veux ! Mais t'es dans mon corps ! Je refuse de suivre tes ordres ! Ok mon grand, tu veux la jouer comme ça ! Il est temps pour moi d'en finir avec toi ! ... Ça... ...cela... ... ... Ayolée ! J'te laisse tranquille, pour le moment. Mais oublie pas que ta vie est entre mes mains. Si tu commences à me les briser, tu débrouilleras sans moi. Chapitre 1 Premise Voilà on commence maintenant le timer Se déplacer et observer les alentours Putain c'est joli Je devrais pouvoir m'y faire Ah ça pue Le Slenderman Petit uto de bagarre Attaque On commence à bloquer Pour encaisser les coups LB Ok on peut bloquer viser XP 50 C'est mignon Eh gamin T'avais pas quelque chose à faire ? Si Je dois aller chercher ma soeur Salut Zardrak Ouvrir le menu cartes Ah bah c'est dans sa main C'est pratique Faut aller au bout de la rue Base de données tutoriel Menu cartes Mode photo Nouvelle entrée dans la base Nouvelle entrée dans la base Ok ça donne les points où on est Mission Ok Tu m'excuseras si j'ai pas envie de parler au type qui a essayé de me posséder C'est pas mal hein ? Ok Et puis T'es quoi d'abord ? Toi d'abord Je te dirai ensuite La ville est dans un sale état C'est pas beau à voir Je pensais pas qu'il y aurait autant de dégâts Et là on peut pas aller là Du brouillard ! Recule ! Le brouillard c'est censé nous pulvériser Ah oui c'est parce qu'il y a le brouillard qui gêne Putain le niveau de détail c'est pas mal hein Pour l'instant je suis tout seul Zerdrake Je fais un Celtic Hour parce que Sak est parti chez le médecin On est vraiment à Shibuya T'as trouvé des trucs utiles ? De la nourriture C'est pas le moment de faire le difficile Maintenir pour utiliser rapidement Ouais pas faux Ah cool ! Récupérez la santé grâce au consommable Vous pouvez restaurer votre santé en mangeant ou en buvant des consommables En plus de vous redonner, chaque consommable vous octroie une augmentation des PV max permanente Après avoir utilisé un consommable vous devez attendre la fin du délai avant de pouvoir consommer autre chose Équipez vous de consommables à partir du menu inventaire pour les utiliser rapidement en cas de besoin Mais c'est trop bien ! Objectif de mission Objectif de mission Bon on va avancer Je peux courir aussi Sprinter Il y a pas un truc qui bloquait la porte ? C'est quoi ce truc ? Une substance de l'au delà Elle s'échappe de notre côté parfois Essaye de donner un coup Pour voir Effectue une frappe Cassez Bien ! On dirait que tu peux absorber le pouvoir de ces trucs Vous trouvez de l'éther cristallisé, détruisez le avec tissage d'éther ou frappe Vous brisez le dépôt et libérez une pluie d'éther L'absorption d'éther restaure les points de magie L'énergie utilisée pour le tissage d'éther Vaincre des visiteurs permet de récupérer de l'éther Ok Pas mal Ok Mission terminée, la disparition Nouvelle base de données Sprint Absorption d'éther Ok c'est bon on a tout ce qu'il nous faut, on s'en fiche Qu'est-ce qu'on a là ? Regardez Message Angoissé Takune revient vite, de la fumée blanche s'échappe de l'entrée Ça pourrait être toxique Nouvelle entrée dans la base de données Document Personnage Un étudiant de 22 ans victime d'un terrain accident de la route à Shibuya Entre la vie et la mort, il est sauvé grâce à son union avec un être sombre et mystérieux Ok cool Petite biographie, enfin petite bibliothèque de D'infos J'aime bien Oula Pas moyen de passer Il doit y avoir un autre accès C'est plutôt pas mal Ah cinématique encore C'est l'intro c'est normal, on va beaucoup cut C'est à moi qu'ils absorbent un être humain là Ah non ils ont enfermé Ah oui non ils l'ont récupéré Qu'est-ce qu'ils font ? Ils récoltent des âmes qui ont été séparées de leur corps Pourquoi ? Pour les emporter dans l'outre monde Ou simplement les dévorer Bref On ne peut plus rien pour cette âme Ah ces ballons Sacropierre Ces choses ne nous ont pas encore remarqué Essaye de les contourner Sans faire de bruit Épuration rapide Profilez-vous discrètement derrière un ennemi Bien joué Yes Tu ne veux pas se laisser dominer par la peur Ouais Tu commences à te faire à mon pouvoir Point de vie maximum amélioré Accumuler de l'XP améliore le niveau de synergie d'Akito avec ses nouveaux pouvoirs L'XP s'obtient en battant des ennemis en terminant des missions En gagnant un niveau vous augmentez vos PV max et vous recevez des points de compétences d'esprit utilisables pour débloquer les compétences dans le menu compétences Ah Nice Capacité Apprendre une compétence d'esprit Gagner un niveau de synergie Octroi des points de compétences d'esprit Vous pouvez voir vos points de compétences actuelles Les dépenser dans le menu Les chemins bloqués nécessitent A Magatama Pour être déverrouillés Vous avez désormais accès aux compétences Apprenez-y l'attaque chargée Takehaya Ah ouais Ok maintenant appuyez sur A Et voilà Super Ok on a 3 tableaux On a la capacité On a le tissage des terres Et on a l'équipement Tissage des terres J'ai pris quoi pour le coup ? Attaque chargée permet d'effectuer des attaques de tissage des terres en maintenant RT Leur portée varie en fonction de l'élément équipé Le vent, le feu et l'eau Et sinon c'est quoi que j'ai dessous ? Tissage de vent permet de lancer rapidement de faibles rafales de vent Ok Sois prudent Ces machins pullules dans les endroits comme celui-ci C'est quoi ces trucs ? On appelle ça des visiteurs Bref, tâche d'être vigilant tant qu'on est ici Ne t'inquiète pas moment je suis à l'hôpital je vais m'en sortir Ou pas Et ça monte tout seul Bon déjà on va pas courir dans le jeu Oh shit Ça m'a fait sursauter Oula 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 Enorme Je peux considérer ces trucs comme leur cœur Arrête ! Le quartier organise un vide grenier Vous avez de vieux vêtements pour enfants qui ne servent plus et qui encombrent votre placard Ou un objet qui traîne depuis des lustres dans le tiroir de votre cuisine Alors n'hésitez plus et venez participer à la vente Faites des heureux en vous débarrassant de vos babioles Faites-le et c'est fini pour eux Ok on arrache leur cœur et... Désolé j'ai coupé la... Ah on peut faire des petits sauts On peut faire des gros sauts Ah de la bouffe Manger Pas steak On peut avoir du manger là dedans ? Nope Ah et tout le monde s'est évaporé Wow On vient d'en bas je crois nous Fais gaffe Ils sont là Recharge ton énergie avec l'éther cristallisé C'est fait On va manger ça Yakuza croque Ça dégage Regardez l'ordi L'on va aller Yakuza croque Yakuza croque T'as pas Yakuza croque L'on va aller Huuu Yakuza croque pour que ça se casse voilà donc les munitions faudra faire attention là on a un cadeau journal écrit à la hâte encore une blague j'ai reçu un appel de la chambre 403 beau milieu de la nuit tu peux vérifier sakamato comment ça il ya quoi la 403 taguchi rien justement la chambre devait être vide le patient est mort la semaine dernière on va aller recharger nos abatien personne disparu nous sollicitons votre aide une jeune fille dans cette photo a disparu le 15 avril elle a été vue pour la dernière fois faisant des achats au 429 à shibuya toute information utile est la bienvenue merci de nous aider à nous contacter j'ai récupéré ça alors qu'est ce qu'on a d'autre on peut ouvrir les placards apparemment on peut aller se faire alors maintenant c'est bon yakuza croque donc là par exemple si j'ai bien compris dans inventaire nourriture classique ok de yakuza croque tu peux en équiper un pour la consommation plus 110 ok il ya des boissons de la nourriture spectrale ça va le flou cinétique il est pas trop abusé je suis en train de me dire je trouve que ça va bien tiens on va aller casser ça j'ai perdu un petit peu de vie mais sans plus il ya un truc qui cloche c'est quoi ça c'est bien on peut aller se balader dans l'ambiance pour le directeur de l'hôpital lorsque j'ai trouvé au hada mouvant en salle d'opération il arrêtait pas de m'armener qu'il voyait une femme et puis je l'ai vu à mon tour elle était vraiment terrifiante on aurait dit une ombre mais elle portait un masque je vous en prie vous devez condamner cette salle d'opération depuis ce jour j'arrête pas de voir cette ombre et je ne sais que je suis pas la seule la salle doit être condamné avant que les patients ne commencent à en parler sympa l'ambiance à du manger qu'est ce qu'on a au nigiri katsu oboshi c'est bien on va prendre plein de choses ok alors il ya un truc qui est pas super fluide je suis en train de me dire c'est dans contrôle sensibilité de l'axe vitesse de décélération est-ce que si je rajoute ça et à manger pour l'instant il se passe pas grand chose pas un téléphone ou des papiers non il y a quelqu'un non on voit pas autre ouah ok ah c'est un enfant qui brule c'est sympa ah bah elle est encore marie note de rotation d'infirmière changement de chambre du patient 403 à 402 405 bruit dans la chambre en zig 410 faible pression d'eau 417 fleurs offertes par le frère besoin d'un vase on peut pas rentrer bon y'a rien d'autre oula elle crame sympa l'ambiance ok tu calmes tu peux pas te fier à tes yeux on peut rien ouvrir c'est bien ok ok what tu as un problème dans sa chambre non splendide tu as rejoint l'autre côté et pourtant tu es bel et bien en vie on ne pourrait rêver meilleure observatrice et ainsi mon plan se réalise laisse la tranquille et tu es un humain il y en a un autre c'est toi stylet pauvre idiot j'ai libéré ton esprit de sa prison et tu t'accroches encore à ta pauvre vie pathétique c'est exact pour t'arrêter fascinant serait-ce par pure volonté hélas notre différent devra attendre je t'ai dit de la laisser tranquille oh je vois tu es son ne crains rien je serai son salut non pas Hop là les ninja Bon la frangine était dans le coma Et elle communique entre les deux mondes Je vous explique parce que pour une fois que j'ai compris un truc dans un jeu Et non j'avais pas fait avant Allez on se réveille Akito C'était mort depuis deux jours déjà Les secondes se sont écoulées dans le monde réel Un souffle de plus et ce sera la fin Non c'est trop tôt Il existe une solution Laisse moi ton corps Je sauverai ta soeur Il faudrait que je te crois Je ne te force à rien Mais si tu meurs Elle sera à la merci de cet enfoiré Je se tiens Point barre Est-ce que je vais disparaître ? Aucune idée T'as plus qu'à prier Elle s'appelle Marie Et moi Akito Izuki C'est l'heure des présentations maintenant Bien Moi c'est Keikei J'utilise plus mon nom Keikei J'ai tué Marie 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 J'ai tué Marie Il y a encore la conscience ? Ah oui donc elle a bien été enlevé Marie Et elle me fait la morale quand j'oublie de fermer Marie, j'hallucine Marie Marie What ? Marie Elle l'aurait laissé ouvert, elle aurait pu se barrer Hum Ah 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 Alors Tu vas me laisser utiliser ton corps ? J'ai jamais dit ça Jamais Et Je suis toujours là Eh Tu reviens sur notre accord ? J'ai jamais dit ça non plus Si tu le dis Je commence à prendre mes aises moi C'est pas mal hein Franchement Franchement pour l'instant c'est vraiment cool Un petit peu rigide sur la manette par contre Je trouve Carte du patient Carte du patient Koyoko Kudo Veuillez présenter votre carte d'assurance maladie Est-ce qu'on peut récupérer ça encore ? Oui Ça j'avais déjà récupéré On peut partir Y'a rien derrière que j'aurais pu oublier Ah J'ai appuyé sur Y Pour sauter En mode Bethesda Mission terminée La ville des ombres 500 XP Musique Visiteur Chapitre 2 Troubles Aïe Il y a plus personne Aïe Ils sont tous disparus Sans doute Et si leur plan fonctionne Il sera impossible de contacter qui que ce soit à l'extérieur Ça fait longtemps que tu traques ce type Ouais Mais ça m'a pas empêché d'y laisser la peau Assez bavardé Allons-y Direction Yugen Zaka Est-ce qu'on a des objets qu'on peut récupérer là ? Les distributeurs on peut rien prendre Les distributeurs on peut rien prendre Ok Brouillard dangereux Le brouillard dranera votre santé et finira par vous tuer Il est préférable de ne pas s'y attarder Donc on a tous les documents Les nouveaux consommables C'est quoi un onigiri ? Pour l'instant c'est très fermé Et je pense qu'on pourra se balader ailleurs Plus tard Tiens du manger Des yakitoris C'est quoi ça ? Allons jeter un oeil Oh un temple Regarde qui est là Ils sont sur la route Et ils l'aident Et bah allez hein correcting Qu'est-ce qu'on a plus oublier Un oeil Plus tard Désolée Des bâtiment Désolée Des bâtiment Apeute Des bâtiment Des bâtiment Ah un petit coup de poing qui fait du bien. Hop là on est pas trop mal, les combats sont pas trop difficiles. Ok, j'ai plus de... Ah oui c'est vrai, plus 9. Et là on peut se recharger. Et là aussi. Je vais pas aller là tout de suite. Même la cour c'est quand même plutôt fluide. Maintenir pour purifier le portail Torii. Avec de vie. Ah oui c'est long pour pas que... Ok, succès. Voix dégagée. Ah ça va repousser le brouillard, je suis trop malin. Le gars l'a compris deux jours après. Ok, mécanique de Assassin's Creed. Y'a un origami dedans, le temple. Ah super. Parfait. On peut encore purifier les portails. Hé, jette un oeil dans le sanctuaire. Dekatashiro, ça nous sera utile. Ok. Mais, c'est quoi ? Une série de clochettes fixées sur un bâton que fonctionnaient les prêtres des sanctuaires Shinto lors des danses rituelles. Kagura. Ok. Non c'est pas un origami. Dekatashiro obtenu. Oh, y'a une petite animation quand on saute au dessus d'autre chose. Attendez sur autre chose là. Oh oui. Ca a ouvert la voie. Qu'est ce qu'il fait le chien il voit quelqu'un ? Pourquoi il la boit ? Là, regarde. Oh une âme. Oh des méchants. Ah bah non hein. Ah oui. C'est parti. Et chaud Lucas. Ah. Bloquer une attaque juste avant qu'elle ne vous touche déclenche un blocage parfait. Permet de parer une attaque sans subir le moindre dégâts. Où tu vas gamin ? Retourne là-bas et aide ses esprits. Où tu crois aller comme ça ? Demi-tour. On doit sauver ses esprits. C'est pas évident. C'est quand je prends un coup que ça me sauce. Allez hop, ça j'ai gagné. Ça dégage. J'ai pris un sale coup par contre. Le brouillard a dû les changer en esprit. Voyons si on peut faire quelque chose. Essaie un de ses katashiro pour voir. Absorber. Absorption de 291 esprits. Ça a l'air de marcher. Passons à la suite. Faut qu'on trouve une cabine téléphonique. Ça existe encore ? Fais-ce que je te dis. Quatre photos d'animaux. De la thune. En explorant Shibuya, vous trouverez parfois des cristaux d'éther jaune qui vous donnent des meikas. Une fois brissés, utilisez-les à votre avantage. L'absorption de sang. L'absorption de sang. L'absorption de sang. L'esprit. La cabine téléphonique est là. Je vais faire le tour pour voir s'il n'y a pas d'autres esprits. Ah non, il y en a là-bas. Mince. Ok. Je ne veux pas savoir. Je suis dans la merde. La fuite. Il y avait un monstre derrière moi. Il y avait le placard qui bougeait tout seul. On n'a pas suivi le bordel. Non, c'est bon. Cabine téléphonique. Combien de temps il reste ? Ok. Et maintenant ? Décroche le combiné, je vais nous connecter. Ah oui d'accord. C'est quoi ce... C'est Ed qui a fabriqué ces trucs. Tiens le katashiro devant. Ah, on va avec ça les âmes. Tous ceux qui ont été transformés par le brouillard reviendront à la normale une fois expédiés. C'est quoi ce truc ? Aïe. K.O. C'est lui. Un effort inutile. Moi seul, détiens la clé du salut de ses âmes. Tiens-toi à l'écart. Tu n'es pas un sauveur. Me tenir à l'écart ? Bon. Il est temps de se remettre en route. On a des esprits à sauver. Ok. Niveau 3. Des chiens. Bon. Fini les détours. Prochain arrêt. Yugen Zaga. On va gagner un niveau. Et on fait un petit câlin au chien. Alors, des appareils spéciaux sont dissimulés... Ah, nos amis les bêtes. Caressin d'animal. Des appareils spéciaux sont dissimulés dans les cabines téléphoniques de Shibuya. Ces dispositifs permettent de transporter les esprits absorbés avec le Katashiro en sécurité à l'extérieur de la barrière. Un ami de Kaikei nommé Ed les accueillera et les aidera à redevenir des humains en chair et en os. Plus vous sauverez d'esprit, plus vous recevez d'XP. Alors, essayez d'en sauver le maximum. Ok. On va aller là ? Et ce type Ed, est-ce que tu sais s'il est toujours vivant ? C'est ce qui était prévu en tout cas. Mais, vu que tout est parti en brille, j'ai aucune idée d'où il se trouve. Ok. J'ai dû me manger. Ne reste pas dans le brouillard, ça va te tuer. Ah mais il y avait de la bouffe. Et la bouffe c'est important. On vient de là nous je crois. Ouais. Et les chiens repèrent les adversaires. Quartier chaud d'Anzan. Qu'est ce que c'est que cette merde ? Je vais te passer par là. C'est quoi ça ? T'en occupe pas pour le moment. Allons-y. Brouillard. Il y a un marqueur quand même qui s'est mis. Le chaton. Bisous le chat. Ah il pleut. Salut doudou. Non là il y a du brouillard. On va le fumer. A l'ancienne. Il y a un truc de magasin là j'ai l'impression. C'est le symbole du marché. Cet arbre fiche la frousse. Une super être. On devrait pouvoir trouver quelque chose. C'est... C'est un chat ? Un yokai pour être précis. Oh. Il a du surgir quand tous les humains ont disparu. C'est méga génial. Un miaou dans ma boutique. Un umiaou dans ma boutique. J'ai plein de choses à vendre. Je vous laisse regarder tout chat. Nekomata. Et c'est que de la bouffe après. C'est que... On dirait des vraies photos. Oh il y a des dongos de Monster Hunter World. Pourquoi ? Ils ont des trucs pas communs ici. A quoi ça pourrait bien nous servir ? Ça coûte grave cher. Maintenir pour acheter. Est-ce que je prendrais pas des croquettes ? Pour voir. C'est chiant d'attendre à la caisse. Pauvre petit. C'est très stylé le magasin. Vraiment l'ambiance... Ah de la bouffe. On y est. Mont à l'étage. On peut faire les poubelles. Attendez parce que là il y a... Oh ! Mais non ! Mais oui ! Il y a des distributeurs ! J'adorais ces trucs là ! Eh ! C'est pas le moment de jouer. Mais si c'est le moment de jouer. Dans le distributeur vous pouvez acheter des figurines de différents personnages. Et objets dans les distributeurs de jouets dispersés dans Shibuya. Les figurines peuvent être utilisées dans le mode photo. 28 figurines restantes. Ça coûte 500. Oh ! J'aurais voulu tourner moi ! Qu'est-ce que ça donne ? Les tanuki. Pas maintenant. Dès qu'on aura un peu d'argent on pourra revenir là. On a une cabine téléphonique mais je n'ai pas sauvé d'esprit. D'esprit donc. Un masque j'ai chopé. Un masque porté lors de la danse du lion. Ah ! On peut pas aller là. On peut ouvrir les poubelles. Ah mais c'est de la thune qu'on a. Dans les poubelles il y a de l'argent. D'accord. Il y a encore des ronds. Que je vais rater. Allez ! On est reparti. Ce qu'il faut c'est de trouver des temples pour ouvrir la carte. C'est là que tu vis ? Va, va falloir qu'on débloque l'accès. Saut gestuel, the fuck. Oh trop bien ! Petite mécanique sympa là. Tu verras bien, entre. Ça va être notre base. Les sauts, j'ai le suel. Utiliser des sauts pour franchir les barrières et autres obstacles. D'accord. En fait il faut refaire le signe. Et ensuite appuyer sur les gâchettes. Pouf ! C'est super ! Oh bah des croquettes. Mission KK est terminée. 50 points d'expérience. 500 points d'expérience, pardon. Pas 50. Le pipi. Waouh ! Relevé du champ magnétique. Aucun changement. Tendance à la hausse. Aucun changement. J'ai un mauvais pressentiment. Je dois contacter les autres. E comme aide, non ? Oh non, j'aurais pas du cliquer là-dessus. La barrière entoure tout ce qui se trouve sur cette carte. Et t'as vu ce qui s'est passé ? Ceux qui sont happés par le brouillard se volatilisent. Une barrière ? Alors tous les gens à Shibuya ont disparu ? Oui. 50 à 100 000 personnes ont sans doute déjà disparu. Peut-être plus. 50 à 100 000. C'est impossible ! C'est pas le nombre de victimes qui m'inquiète pour le moment. Ce qui nous importe, c'est que ta soeur et notre homme sont ici quelque part. Mais... où exactement ? Oh yes. Eh, ce bouquin est à toi ? Ouais. J'ai lu un kappa quand j'étais môme. Depuis, il me fascine. Vraiment ? T'as toujours été bizarre, hein ? KK range tous les ustensiles, jette tous les contenants vides et nettoie la cuisine avant mon retour espèce de cochon. J'hallucine. Ah, tu veux t'y coller peut-être ? Tu rêves ? Figurine de Chang'o-Chan. Ça c'est fait, ça c'est fait. Wow ! Dongo de l'au-delà ? J'imagine qu'on peut y goûter. Mais l'expérience risque d'être un peu différente de la normale. Nourriture spectrale. La nourriture de l'outre-monde ne contente pas de vous redonner de la santé comme la nourriture classique. Elle vous accorde également un renforcement temporaire des capacités et la durée de l'effet d'un aliment indiqué dans la jauge. Ok. Liste. J'ai besoin de très vite. Portrait de l'outre-monde. Encyclopédie de la sorcellerie. J'y ai mort. Une histoire culturelle. L'almanac 2020. Des nouilles instantanées. Le gamin des égouts. Un rapport rédigé par KK aux séries de disparitions et lions près des égouts. Il vous octroie des points de compétence d'esprit supplémentaire. C'est des notes sur mes vieilles affaires. Ah. Garde-les. Ca pourrait être utile. On a retrouvé Erika à la gare des Bissous. Les notes de KK sont dissimulées un peu partout sur la carte. Trouvez-les pour obtenir des points de compétence d'esprit nécessaires à l'amélioration des capacités. Bien. Franchement c'est joli. Je fais une petite capture. Franchement super mignon. Petit côté indice etc. C'est chouette. La map. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans la caisse ? Un arc. Un poulier ce que c'est. Il te plait ? Prends-le. Où as-tu trouvé ça ? Mon ancien boulot me donnait accès à certains avantages. Mais enfin, qui es-tu ? Disons que je faisais partie des chiens de garde de ce pays et que j'ai fini par devenir un chien errant. moyen. Bref, peu importe qui tu es. T'es pas vraiment ce qu'on appelle un citoyen modèle. Des musiques sont chouettes. Sagasso. Allez. C'est qui eux ? D'anciens amis. Des amis qui ne sont plus. Notre camarade masqué n'a pas peur de tuer. Vous n'aurez pas dû hésiter nous non plus. Ah, c'est un de son groupe. Alors, vous vous bâtiez ensemble contre ce type ? Bien. On a une arme maintenant. Il est temps de partir. Bien. On a tout fouillé dans l'appart. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Le calendrier. C'est fait. Dans la cuisine, on n'a rien d'autre. On refait un tour quand même pour être sûr. Le dossier est là. Et bien, hop. Un Daruma. Une poupée ronde inspirée d'un moine bouddhiste. Elle porte bonheur lorsqu'elle est exposée. Tu vois, j'ai bien fait d'aller dedans. Il avait caché un Daruma. D'ailleurs, c'est l'origine du Pokémon Darumaron pour ceux qui connaissent. C'est inspiré de ça. Je connais des choses pour une fois. Dans les toilettes, on n'avait rien. C'est juste qu'il fait très sombre et on n'a pas de lampe torche. Oui, monsieur. C'est bien parce qu'on a bien avancé le prologue là. Oula. Sprinter. Trouver et détruiser la source. Dans l'appart. Oh, fuck. Qu'est-ce qu'il se passe ? La barrière amplifie les interférences de l'outre-monde. Waouh. On va finir broyés si on se magne pas un peu. C'est stylé. What the fuck ? Putain, le cerveau à l'envers, oh. C'est extra. C'est vraiment génial. Impossible d'en porter plus. Elle est trop loin. Tire dessus avec une flèche. Ok. Equipez l'arc. Oh bah oui. On tiendra plus très longtemps. Ma victoire. L'endroit est sûr maintenant. Rangez votre arc et retournez au tissage des terres. Le calendrier japonais, chapitre 2. Obon, date variable mais généralement vers le 15 août. Cette fête rend hommage aux esprits de nos... Coucou chéri. J'ai bientôt fini mon émission. Cette fête rend hommage aux esprits de nos ancêtres disparus. Elle tire son origine d'une légende selon laquelle il est possible de sauver les âmes piégées en enfer. On raconte même que le bon dance, une danse traditionnelle exécutée pour l'occasion, serait une façon d'exprimer sa joie lorsqu'on parvient à sauver les morts de la pénitence de l'au-delà. Après j'arrête dès que j'ai fini, j'arrive. Il me reste pas longtemps. Là y'a rien d'autre. On peut explorer le... Ah oui, vraiment le machin était bourré de fou quoi. Ah ! Et c'est ouf qu'on voyait rien comme ça. Je comprends pas. Y'a pas une lumière ou quelque chose ? Passer à l'arc, changer de talisman, allumer la lampe torche. Mais j'ai pas la lampe torche. Ok j'ai la lampe torche. Bah tu vois ça c'est un tuto qu'on a pas eu. La lampe torche elle fait encore plus peur. Parce qu'il y'a une espèce de flou là, qui bouge c'est pas mal. Allez on finit ça. Ils ont des pouvoirs de fou l'outre monde là. Ah bah ça va être dans le dernier appart. Oh la. Fermez les toilettes. Oui je sais, pour ma croupière je connais. Où on va maintenant ? Jette un oeil dans le coin. Et on verra. Y'a rien. C'est vrai qu'elle elle avait testé le jeu, elle avait dit qu'elle avait bien kiffé. Bah j'ai compris pourquoi. Environnement elle est cool. Hop là. Qu'est ce que c'est que ces trucs. L'ambiance est vraiment chouette. Un cul de sac ? Non. On peut monter. Ah bah tu vois j'ai été fort. Est-ce que tu crois que là y'a quelque chose ? Non. Sacroupir. 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 Là on peut élimiter c'est bien ça. Je suis revenu à l'entrée. Oula. Qu'est ce que. Elle est ici. Fouille la zone. Ça va être là dedans. C'est gagné. On a réussi. Je me serais bien passé de ça. Jette un oeil dehors. Celui qui a fait ça doit pas être loin. Mais Young c'est extrêmement stylé. En plus y'a toute la bouffe que Sakai elle connait par coeur. Y'a Kitori et tout. Normal qu'elle ait kiffé le jeu. Franchement c'est pas mal. Juste la sensibilité est un petit peu particulière. Je ne vais pas l'expliquer. Elle est un peu lourde et détachée. On check de partout s'il n'y a pas un autre truc. Ok. On va pouvoir sortir. 94%. On peut aller encore au dessus ou pas ? Oui. On va checker si y'a pas quelque chose. Y'a rien. Allez descendons. Je vais pas tenter le jump de fou. Elle est sympa elle m'a rien spoil. J'ai dit que je découvrais aujourd'hui. Je vais passer toujours sur le live ou pas. Elle entend peut-être que je dis des bêtises. Ah ! Il y a quelqu'un ? Non mais... Alors tu les vois aussi. Ok. Ecoute-moi bien et fais ce que je te dis. Activer la vision spectrale. Wow ! C'est le type qui a créé la barrière j'imagine. Suis-le. Purée. Ah ! On voit... On voit les âmes à sauver. Ok. Où est-ce que tu vas comme ça ? On a une trace à suivre. Tu as dû manger. Sa cale elle doit kiffer. Pourquoi elle n'a pas continué ? Doudou pourquoi tu l'as pas continué ? Ça me rappelle les hologrammes de division. Ouais. Carrément. Il est vraiment bien. Un petit peu pâteau pour la mécanique j'avoue. Là, la manette c'est un peu bizarre. Je te l'accorde. Mais sinon... Là on va terminer les missions. On va faire un petit débrief. Franchement c'est cool. Ça fait un moment un peu répétitif. Ah oui d'accord. Ok. Je fais toujours pareil de toute façon. Il y a un moment on s'arrête là ou pas ? Oh la lune rouge. Si je tombe je meurs. Oh merde le con. Tu m'as fait peur. Même mort. Ca fait flipper de tomber comme ça. Pardon. Dire les pensées. Je suis de mauvais poils. Ok. On peut dire les pensées du chat. Propriété du sanctuaire. Propriété du sanctuaire. Vous êtes surpris en train de jeter des déchets près de notre sanctuaire sacré. Vous devez payer des frais. Ah c'est terminé. De consécration au tarif. Ok bref. Faut pas jeter les conneries. Vous êtes prévenus. Ah oui en fait j'ai 11 trucs. Ah c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Quand j'ai fini. Je les vide dans la. Dans la cabine téléphonique. Par contre je suis tombé en plein milieu d'un endroit où j'aurais pas du. Je les vide au milieu de la cabine téléphonique. Et donc euh. Oh merde. Voilà. Je disais je vide sur une cabine téléphonique. Et ça me redonne mon truc à fond. Oh attendez y'a un. Prier. Statue de Jizo. Spirituel est emporté. Prier devant une statue de Jizo. Prier augmente de façon permanente votre niveau maximum de points de magie. Une énergie permettant de réaliser des tissages d'éther. Ok. Ok bon y'a pas mal de choses à. A faire à voir. Est ce que je peux sauvegarder. Carrément. Bah écoutez on va casser ça. Ah oui je suis passé de 30 à 31. Ça m'a augmenté de 1. Y'a une cabine téléphonique là. Parce que si je la vois ça me la débloque sur la mini-map. Oui. Y'a un autre temple. Ah mais juste quand il pleut c'est stylé. Bon les amis on va s'arrêter là. On va faire le petit débrief. Et puis on verra quand est-ce qu'on continuera. Mais en tout cas je suis très content d'avoir découvert ça. Allez une petite sauvegarde. Oui j'avais commencé en difficile déjà. Euh sauvegarder. Bah c'était là. 1h11. Assez marrant parce que. Ah mais non c'est la sauvegarde automatique. J'ai l'impression. Bon. Petit résumé rapide efficace comme on se fait d'habitude sans se prendre la tête. Oui sauvegarde auto sauvegarde 1 c'est bien ça. Alors. Au niveau du scénario. C'est quelque chose d'assez simple. On a une espèce d'entité. Celui qui a le masque de Ania. Un masque avec la corne cassée. Qui est arrivé à Shibuya. A invoquer apparemment une espèce de brouillard. Qui a enlevé tous les humains qui existaient dans Shibuya. Et nous on a une histoire avec notre frangine. Qui est dans le coma apparemment depuis un moment. Qui de ce qu'on a vu dans la première heure. Je suppose qu'elle a pris un incendie. Et que en gros. Ca l'a mis KO. Il y a une histoire avec les morts etc. Dans le sens où. Il veut pas trop s'occuper de sa soeur. Je sais pas c'est un peu bizarre. Quoi qu'il en soit il. Je pense qu'il a été. Au début il est en moto il est appelé par l'hôpital. Parce qu'apparemment ça va pas. Et pour sa frangine. Et en fait quand il arrive il se mange un accident. Parce qu'il traverse le brouillard. Il se fait pas dissoudre. Il mange un accident. Il y a encore des mecs qui sont dedans. Et il y a KK là. Un gars qui suivait donc ce. Cette autre personne avec le masque. Qui a plus ou moins fusionné. Qui a essayé de prendre contrôle de son corps. Pour le dégommer. Sauf que toi vu que t'étais pas mort. Bah tu te bats avec lui. Et au final vous êtes deux dans un seul corps. Et voilà l'histoire c'est ça. C'est qu'on va essayer de trouver qui c'est. De le retrouver. De retrouver sa frangine aussi. Parce qu'elle est liée maintenant au. Au type. Vu qu'elle est dans le coma. Elle a une espèce de. Il appelle ça l'observatoire. Ou je sais pas quoi. Ou l'oracle. Ou je sais plus. Observation. L'observatrice il a dit pardon. Et. L'idée c'est qu'apparemment. Vu qu'elle est dans le coma. De ce que je comprends. C'est qu'elle communique en même temps. Avec les deux mondes. Sans pourtant ni être mort. Ni être en vie. Donc voilà. C'est plutôt. Plutôt bien foutu. C'est basé sur le folklore. De l'horreur japonais. Donc on aura les vrais lieux. Shibuya. La tour de Tokyo. Comme c'était écrit dans le. Dans le site internet. Avec. Avec des vrais endroits. Donc ça va être plutôt sympa à visiter. Et puis tout. Le bestiaire. Est basé sur l'horreur japonaise. Pour l'instant on a vu. Une espèce de Slenderman. Avec des parapluies. Une petite mamie aussi. Qu'on a vu en fantôme. Une espèce de femme chat géante. Les écolières. Avec la tête coupée. Donc. C'est plutôt. Plutôt sympa. Au niveau du. Gameplay. On va rester ici. Au niveau du gameplay. C'est un FPS. Tout ce qu'il y a de plus. Enfin FPS. Ok c'est cool. Merci Zizi. Au revoir messieurs dames. Exactement. Merci doudou. Si je dis une bêtise. Je veux bien que tu m'aides. Il y a donc. Dans la mécanique de jeu. Voilà. On va récupérer. Les âmes. Des esprits humains. Qui sont. Fait défoncer. Par. Par bonjour. Mais. Qu'est ce qui se passe. Pourquoi tu me mets rage. J'ai rien fait. Ok. Il y a du brouillard méchant. Donc ouais. C'est un jeu d'aventure. Action. A la première personne. De chez Bethesda. On n'a pas d'armes. On a des. Pouvoirs. Qui sont liés. A. La nature. Mais. Lis ton chat. Contrairement. Ce que tu dis. Je trouve que le scénario. N'est pas si. Simple. C'est bien. Comment ça. Le scénario. N'est pas si simple. Le scénario. Est complexe. Ben. Le début. De l'aventure. C'est ça. Pour l'instant. On a que ça. Comme. Pièce. Il y a beaucoup de choses incomprises. Oui. Ben. C'est ça. On va pas tout comprendre. Mais dans les grandes lignes. C'est ça. Ah. Il y a le temple. Qui est noté. Sur la mini map. En bas. Oui. Après. Voilà. On est dans la ville de Shibuya. Etc. Ah. Bon. On va dire. Que ce qu'on a compris. C'était simple. Mais après. Oui. Il y a beaucoup de zones. C'est super stylé ça. Mais je sais pas comment les. Euh. Voilà. Donc. Mécanique de jeu. Première personne. Euh. On a pas d'armes. On a des éléments. Le feu. Le vent. Et l'eau. De ce qu'on a vu. Dans le tableau des compétences. Euh. Il y a la mécanique. Pour récupérer l'expérience. En sauvant les esprits. On a le système de scan. Qu'on a ici. Ah. D'ailleurs. On voit les méchants. On a un système de scan. Euh. Qui est. Plutôt bien foutu. On peut. C'est moi. Elle répond au téléphone. Elle répond au téléphone. Ok. Les animations sont plutôt cool. On peut attaquer euh. Les esprits dans le dos. Et les dégommer. Comme ceci. Ok. Pour gagner. Des points d'expérience. Qui nous permettent. D'améliorer. Notre personnage. Dans trois arbres. De compétences. Différents. Et un côté dérangeant. Dans les persos. C'est classe. Oui. Bah c'est le folklore. De l'horreur japonaise. Très yokai. C'est exactement ça. Bah d'ailleurs. On a croisé un yokai. Dans une. Dans un shop. Japonais. Il y avait plus les humains. Mais c'est un chat. Qui nous a vendu. Euh. De la bouffe. Il nous a vendu aussi. Les espèces d'origami. Pour euh. Pour capturer les euh. Les esprits humains. On peut passer un peu n'importe où. C'est euh. C'est assez chouette. Les animaux. J'ai eu un succès. On a fait un petit câlin. Un chien. On a eu un succès. Et apparemment. On a acheté des croquettes. Mais on sait pas encore à quoi ça sert. Donc on verra. Euh. Dans les mécaniques de jeu. Donc vous avez la map. Qui va s'ouvrir au fur et à mesure. Une fois qu'on a ouvert les sanctuaires. C'est très stylé d'ailleurs. Je trouve ce concept vraiment bien. Ah bah y'a de quoi faire. Je pense que. Me connaissant. On va aller ouvrir les sanctuaires. Se balader. Et faire les missions après. Euh. Cube de confinement. 281 sur 2000. Esprit de transfert au total. 0,25%. Parce qu'il y'a des cubes qui sont planqués de partout. Ah. Ça a basculé sur l'icône. À côté. Le sanctuaire. J'ai comme l'impression que. Ah non. J'ai cru que c'était un voyage rapide. Donc ouais. Il y'a des sanctuaires qui ouvrent la carte. Il y'a des superettes. Avec les yokai dedans. Pour acheter des articles. On a. Euh. Un masque porté. Basculé sur l'icône de lion. Ah. Ça te met ce que t'as trouvé. Ce que t'as pas trouvé. Une cassette autrefois utilisée au Japon. Pour enregistrer des émissions de télévision. Oh. La cassette vidéo maudite. Donc on a quand même un repère. Pour trouver les objets. D'intérêt. On a donc les cabines téléphoniques. Pour. Transformer les points de compétences. On a les distributeurs. Pour acheter des petites figurines. Et on a apparemment. Des tâches secondaires. Donc des statues de gizos. Qui sont cachées. Je vais vous montrer les tableaux de compétences. Donc nous avons actuellement. Trois tableaux de compétences. Les capacités pures. Le tissage des terres. Qui de ce que j'ai compris. Et les pouvoirs. Débloqués en progressant dans l'histoire. Voilà. On aura l'eau. Et on aura le feu. Et là je peux. Réduire le temps de charge. Des attaques de tissage. Augmente la cadence de tir. Augmente à trois. Le nombre de coups pour tirer. Ah. On peut taper trois fois. D'accord. Et donc. Oui en fait. On peut pas débloquer. Si c'est pas dans le scénario. Donc t'es obligé de progresser dans le scénario. Ah oui. On a un arc aussi. Permet de maintenir l'arc. Pour abattre des ennemis à distance. Ça c'est plutôt cool. Plus de carquois. Augmente la vitesse. A l'arc. Oh. C'est un sniper. Augmente votre capacité de stockage. De consommables. De cinq par type d'objet. Déjà on va prendre ça. Dix points. J'ai vingt points. On le voit en haut. Capacité à sept. Et donc là il faut des trucs spéciaux. Qu'on aura pas tout de suite. Je pense que je vais augmenter ça aussi. Pour attaquer trois. C'est bien. Il nous reste cinq points. Qu'on ne pourra pas utiliser. Voilà. Donc ça c'est les tableaux de compétences. C'est plutôt cool. L'inventaire avec toute la bouffe. Et il y a le détail. C'est juste génial. Tiens d'ailleurs. Par exemple. On va manger. Bien. On y retourne. Hop. Il y a l'animation. Où je viens de bouffer ça. Ensuite. Il y a des boissons équipés. Et il y a des. De la nourriture spectrale. Donc ça c'est un autre système. Donc ça va booster la défense. La bouffe est classique. Et après vous avez. Ah on a des tenues. Mais non. Trop bien. Attendez. Kabuto en papier. Un casque de samouraï fabriqué avec du papier journal. Porté par les enfants pendant la journée des enfants. Pour qu'ils deviennent forts et en bonne santé. Ah le faux masque de Anya. Une approche légèrement différente du masque traditionnel d'Anya. On peut changer la couleur. Très stylé. Les mains. Les jambes. On peut changer la couleur du pantalon. On peut changer la couleur des chaussures. Et on a des tenues complètes. Ça c'est pas mal aussi. Costume de l'artiste. Il y a eu beaucoup de choses gratuites dans le jeu. Qu'est-ce que c'est ? Soucoupe volante. Les ennemis exigent. J'en suis sûr. Une petite vache. Les oreilles de lapin. Le kabuto en papier. On a les musiques du jeu. Visiteur. Qu'on a débloqué tout à l'heure après le prologue. Croquette. Aliment destiné. Aucune idée. Vous devriez peut-être en donner à un chien. Daruma. Une paupière ronde. Ah c'est ce qu'on a récupéré tout à l'heure. On peut pas les voir de plus près. Mais c'est des objets à récolter. Donc consommables. Tenues. Musique. La base de données avec tout ce que vous avez. En terme de gameplay. Y'a rien de bien nouveau vraiment. On te redonne tout. C'est franchement plutôt bien trié. Dommage. Y'a pas de touche pour relire tout d'un coup. Euh. Dans le menu en plus. On voit aussi en haut à droite. Mon argent. Mais y'a le nombre d'esprits humains que j'ai en attente. Voilà. Euh. Je pense que je vais vous montrer une cabine téléphonique. Donc y'a ce système là aussi. Où quand on dégomme des objets en suspens. On a soit de l'argent. Soit de l'éther. L'éther donc c'est l'équivalent des munitions. Du jeu. On a la cabine téléphonique. Je vais vous montrer. Comme ça. En fait. On va vider. Les. Karakuri. Je sais plus comment ça s'appelle. Et changer. 402 esprits. Contre. Euh. Oui. Ah oui. En fait. Il te dit que tous les esprits que tu as récupéré. Tu les mets dedans. De toute façon. Je pense que c'est pas utile d'attendre. Ah. J'ai mal à la tête. Oh. Bah tiens. Ca valait le coup. Oh. Ah merde. Un enregistrement le sépare. Dans lequel il évoque les. Ok. J'ai oublié un truc. Donc on a des enregistrements de head qui sont dans les. Dans les cabines téléphoniques. Il faut que je retourne. C'est laquelle que je vais utiliser. Faudrait que je retourne ici. Ok. Je vais le faire pendant qu'on fait la fin du. Du truc. Du résumé. Alors. Ok. Ca nous dit plus ou moins. Pas du tout. Comment aller. J'ai pas l'impression que ça nous dit. Comment aller à l'endroit. Désiré. Non. Ca fait un trait direct. Bon. Au pire. On verra plus tard. C'est pas bien grave. Voilà à peu près pour les mécaniques de jeu. Arbes de compétences. Esprit. Nourriture. On peut sauter. On peut s'accroupir. On va récupérer les karakouris. Je sais qu'on pourra planer plus tard. Mais il y aura d'autres mécaniques de jeu qui vont se rajouter. Puisqu'on l'a vu. Dans les options. Tu vois on peut. On peut aller vraiment n'importe où. Il suffit de trouver un passage. Hop. Absorption de sans esprit dans le katashiro. Ca s'appelle un katashiro. Oh il y a un toutou. Attendez. Mécanique du chien. Caressé. Il a peuré. Lire les pensées. A quoi tu penses ? Si tu vois une ouée de corbeau mieux vaut ne pas s'en approcher. Ok. On va lui donner une croquette pour voir ce que c'est pour pousser la mécanique. Tant qu'on est dedans. Lire les pensées on a dit. Donne en lui quelque chose. Voilà. Ok. Donnez une petite croquette au toutou. Merci monsieur. Il a dit. Miam, 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 miam. Moi non j'ai rien mangé du tout voyons. T'as un don avec les animaux. Pourquoi ça ? J'ai rien fait d'extraordinaire. Ah il donne un cadeau. Oh il donne du pognon. Merci toutou. Alors par contre il y a des fois ils ont des euh... Ok juste ils brillent et ils ont des... Il y a des lignes. Je sais pas à quoi ça correspond. Tu en peux passer là ? Ouais on peut vraiment aller de partout. Ah oui donc il y a ça aussi les boules. Il y a là aussi. Où on va ramasser ça tant qu'on y est. Voilà parfait. Voilà voilà je pense que j'ai à peu près tout dit pour la mécanique de jeu. Les objets un peu spéciaux à ramasser à droite à gauche. Ensuite au niveau de... On en est où ? Gameplay. Bah la musique. L'environnement sonore est plutôt cool. Les musiques sont plutôt belles aussi quand il y a des actions importantes. Mais juste le bruit de la ville. Endormi entre guillemets avec des fois les... Les véhicules allumés euh... Ou autre chose c'est plutôt... Ah par exemple voilà. Juste ça. On entend les magasins. Ah en fait c'est les graphismes avant la musique je suis trop bête. Ça fait longtemps on a pas fait d'émission. On va récupérer le truc là bas. Graphisme et ben donc optimisé pour Xbox Series au même titre que la... Au même titre que pour PS5. Donc c'est un jeu next gen qui tourne plutôt bien. On a choisi la bonne option parce qu'il y a plusieurs options pour le... Pour l'affichage. Donc après bon mon écran fait pas le... La 4K fou furieux tout ça tout ça mais euh... Silent Nia. Est-ce que c'est une blague avec Silent Hill ? Tiens on peut pas aller dedans. Mais ouais euh... La pluie, les effets de... Les effets de lumière euh... Il y a le raytracing aussi donc dessus. Alors on peut pas y aller tout de suite mais ouais. Il y a beaucoup de détails. Quand on se promène. La ville est au chaos donc quoi. Il y a beaucoup de merdiers par terre. C'est pas très redondant de ce qu'on a vu pour l'instant. Des véhicules arrêtés, des... Comme la Gare des Mondes là. Des vêtements, des chaussures... Il y a... Toutes les personnes ont disparu en un éclair en fait. Donc euh... Ambiance assez lourde aussi avec euh... Le brouillard. Là par exemple la pluie qui tombe. Les petites musiques à droite à gauche. Et une ambiance générale en fait graphique et... Et sonore qui se dégage du jeu qui est très bien. Alors pour l'instant on a fait que le début. On a pas vu grand chose. Il y aura d'autres choses. Je pense qu'il y aura des jumpscares un petit peu qui vont nous euh... Qui vont nous calmer. Ah le petit chat c'est vrai. On peut lui donner une croquette au chat ou pas ? Ah non c'est pour les chiens. C'est bon ton maître. C'est évident. Regarde. Ça je sais pas trop à quoi euh... Juste lire les pensées. Qu'est-ce que c'est donc que toutes ces ombres noires. Ah bah tiens. On va se battre un ennemi. Mais ouais ambiance générale très bien. Les petits sons, les petits trucs comme ça. Il y a même une euh... Oh c'est joli ça. Une euh... une mécanique de garde. Si jamais mon adversaire revient. Il a fait tout le tour ? Elle est là. Allez on y va. Feu. Trois. Ça ça remplace les pistolets et compagnie. C'est pas mal hein. Je crois que j'ai vu quelque chose sur l'arbre. Et hop, on le dégomme. Avec le fil des terres aussi pour récupérer leur cœur. Bah voilà, on a capté comment euh... Comment casser les arbres. Il y avait plein de trucs dessus. Corruption des esprits. Les esprits peuvent se retrouver piégés dans la corruption. Utiliser la vision spectrale pour découvrir la source de la corruption. Bah voilà. Et bah une mécanique supplémentaire avec les arbres. Comme ça on va... On sait comment passer maintenant. Voilà voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Euh... Pas de bug majeur. Quelques petits sursauts d'image mais c'est pas non plus euh... Ultra gênant. Donc si j'ai bien compris tu fais ça. Ah oui j'avais pas vu qu'il y avait des... Il y avait des humains en fait dedans, pris dedans. Ce que c'est ? La corruption. Ce qui brille c'est le cœur. Voilà. Il y a toujours deux humains à chaque fois. Donc on peut faire le clin. Ca nous permet de se balader et de passer à des endroits qui n'étaient pas prévus avant. C'est vraiment 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 cool. Ah et puis les petits shops là aussi avec les... Le yokai. On peut acheter plein de trucs. En plus ils font des remarques à chaque fois que... Voilà à chaque fois que vous... Vous achetez quelque chose. C'est à l'heure il faisait des blagues. Ça c'était ses nouilles préférées. Sakura Moshi. Dori Yaki. Il y a des choses que je ne connais pas. Il y a les dongos de Monster Hunter. Les concombres. L'ingrédient indispensable aux salades et à la chasse au kappa. Il y a une douceur japonaise à base de riz gluant. C'est très sympa. Par contre on a beaucoup d'argent. On peut acheter des flèches. C'est peut-être l'intérêt aussi de se balader. On va acheter trois comme ça. Et puis voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Pas de bug. Pas de soucis. Dans les petits... Dans les petits bémols si je dirais le... Le jeu à la manette. C'est assez rigide. Euh... Je ne sais pas comment expliquer mais... Voilà c'est très... C'est très raide. Et c'est un peu... C'est un peu dommage. Ah. C'est pas trop compliqué. C'est un peu rigide. Après les combats ne sont pas non plus mouvementés de fou. Donc ça passe. Mais c'est vrai que c'est quand même très droit droit... Il n'y a pas le smooth du jeu de FPS qu'on connait. D'ailleurs je me demande pourquoi. Est-ce que ce serait pas la vitesse de décélération qui serait pas... Qui serait trop élevé. Sauvegarder les modifications. Ah je sais pas. Ah. Merde. On voit le chat là-bas. On voit le chat là-bas. Il a dû nous repérer et s'enfuir. Bon bah. Puisque c'est ainsi je propose qu'on fasse un détour. Il y a un sanctuaire important pas loin de là. On y trouvera peut-être quelque chose d'utile. Allons y jeter un oeil. Parfait. Ouais. Ça me semble peu probable. Mais bon. Qui ne tente rien à rien. Après tout. Cet arc j'ai trouvé dans un sanctuaire. Voler tu veux dire. J'en sais rien. Qui peut le dire. Bon bah. La VF est bien aussi. C'est vrai j'en ai pas parlé. La VF est cool. D'habitude je mets tout en VO. On aurait pu mettre en japonais. Mais la VO est très bien. Enfin la VO. La VF. Mission terminée. Chasser le brouillard. Ah oui. C'est là où on était tout à l'heure. On va sauvegarder comme ça. Je vais arrêter sinon je me connais. Mais euh... Ok. Et on va retourner au menu principal. Et normalement on a même débloqué le nouveau mode de jeu. Mais non. L'histoire est cool. Ça donne envie. Ah il faut qu'on finisse. Le chapitre 2. Voilà. Euh... Non. Très bien. Pour une ancienne exclu playstation. Ça m'aurait fait acheter la play. Vraiment. J'aime bien le côté horreur japonaise. C'est pour ça qu'on aimait bien les Silent Hill. Parce qu'il y avait un peu de ce côté là. C'est du Konami forcément. Donc on retrouve ça. Mais euh... Pas vraiment de bémol. Voilà. Un peu la rigidité quand même de la manette. Des combats sont pas très très fous. Euh... Voilà. C'est dommage. Parce que c'est quand même le truc principal. C'est la mécanique de jeu. Ça me dérange pas. Parce que l'univers je l'aime bien. Et c'est vrai qu'à la longue ça peut être un peu frustrant. Faut voir les combats constables. Faut voir les boss. Euh... C'est un petit peu rigide. Après est-ce qu'il faut modifier un peu les options. Je ne sais pas. On le verra avec le temps. Euh... Donc voilà voilà. Bah écoutez c'est tout pour mon test sur euh... Ghost Warrior Tokyo. Un jeu de chez Bethesda pour le coup. Une deuxième fois. Euh... J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir ou de le tester de votre côté. Si vous souhaitez le découvrir bah je vous invite à follow la chaîne Twitch et Youtube. Puisque vous allez euh... Pouvoir regarder le Let's Play puisque je compte le faire. Euh... Et puis sur Youtube vous allez avoir les VOD du jeu. Mais c'est un... C'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. Moi j'aime bien. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Le scénario. Qui est Keikei. Euh... Le mec de la photo. Euh... Faire un petit peu plus de mécanique avec l'arc aussi. Puisqu'on a pas trop joué. Une mécanique avec des flèches enchantées. Voir un peu ce que les tableaux de compétences nous donnent. Les lieux qu'on peut visiter. Si on peut... Parce qu'on peut visiter les rues. Et les bâtiments. Voir un petit peu l'ouverture de map qu'on nous propose dans ce Ghost Warrior Tokyo. Sorti quand ? En 2020 ? Il y a deux ans. Je crois qu'il est sorti il y a deux ans. Donc voilà. Merci de votre participation. Je vous fais des bisous. Je fais une toute petite outro. Pour ce Celtic Hour sur Ghost Warrior Tokyo. Encore merci d'avoir regardé cette émission. Je vous embrasse. Et on se dit à une prochaine. Pour une prochaine découverte. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501